Musique Sur la résidence Pombayard, on a installé des nichoirs adaptés à des espèces spécifiques, à la mésange et aux rouges-gorges. Donc là ce sont des espèces qui ne sont pas vraiment menacées dans la région, mais qui sont emblématiques et que les locataires aiment bien pouvoir observer depuis leur maison. Et on a mis par contre des nichoirs pour les moineaux friqués, qui là pour le coup c'est une espèce menacée dans la région. Donc on a mis des nichoirs spécifiques pour essayer de donner des refuges à ces oiseaux. Depuis janvier 2020, notre logiste est engagée dans une démarche de zéro phyto pour l'entretien de ces espaces verts. Donc Pombayard en fait partie. On ne met plus de produits phytosanitaires sur aucune de nos résidences. Donc on va procéder au désherbage et à l'entretien avec des méthodes mécaniques et puis manuelles. Donc on se base plus sur l'huile de coude que sur la chimie pour l'entretien de nos espaces verts désormais. Dans les projets à venir pour la résidence Pombayard, on a deux pistes. On aimerait en concertation avec les locataires leur proposer de mettre en place des animaux en pâture pour aller encore plus loin dans la démarche et entretenir les espaces verts avec des animaux qui broutent plutôt que de faire passer des tondeuses. Donc on mettrait des moutons, des variétés locales et régionales. Et puis on a aussi une autre piste, c'est d'aménager l'espace vert avec des zones refuge pour la biodiversité, des petits tas de bois, des prairies fleuries et d'appliquer une gestion plus respectueuse de la biodiversité et tout en laissant de l'espace vert et des lieux de vie et d'occupation pour nos locataires. Donc toutes les démarches concrètes qu'on met en place sur les résidences autour de l'environnement, de la biodiversité, ce sont des démarches qu'on fait aussi pour nos locataires, pour les sensibiliser à des causes environnementales qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui. Et puis on le fait aussi pour créer du lien entre les locataires, entre voisins. C'est vrai que quand on met des animaux ou qu'on met en place des jardins partagés ou des actions concrètes, les locataires ont tendance à sortir de chez eux, à s'impliquer dans leurs espaces communs et à échanger, à créer du lien et à mieux se connaître aussi surtout, ce qui permet ensuite d'avoir une meilleure vie de quartier, une meilleure vie de résidence. Et c'est aussi ça qui nous anime chez notre logis, c'est de créer du bien vivre ensemble dans nos logements et pour nos locataires.